Nous allons aborder dans cette nouvelle capsule vidéo les fonctions liées au nom. Le terme lié est volontairement général. Il va nous permettre de regrouper dans les expansions du nom les déterminants des adjectifs d'autres noms ou des propositions qui sont liées grammaticalement au nom principal du groupe nominal. Pour certains, comme les déterminants et les adjectifs qualificatifs, ils prendront le genre et le nombre du nom noyau. Mais également, nous pouvons étudier dans cette capsule vidéo la position qui est un groupe détaché du groupe nominal mais qui est malgré tout lié à un nom. Les cinq fonctions liées au nom sont les déterminants. Un exemple par rapport au nom femmes au pluriel, des femmes, toutes les femmes, ces femmes. Les déterminants déterminent le nom. Les adjectifs qualificatifs, par exemple des femmes célèbres, votantes, admirées ou connues, les adjectifs qualificatifs sont épithètes du nom. D'autres noms que l'on pourrait dire secondaires peuvent compléter le nom principal ou nom noyau du groupe nominal. Par exemple, des femmes de notre époque, des femmes d'Asie. Ces noms sont donc compléments du nom. Des propositions subordonnées relatives peuvent également compléter le nom placé devant, c'est-à-dire antécédent. Par exemple, des femmes qui ont accompli un exploit. Enfin, un dernier groupe qui est mobile et qui n'est pas une expansion du nom car il peut prendre différentes places dans la phrase. Il s'agit d'un groupe pouvant être constitué d'autres noms ou d'adjectifs qualificatifs encadrés par des virgules. Par exemple, ces femmes, ambassadrices de la paix, applaudies et fêtées, etc. Ces termes ou ces groupes sont apposés au nom. Approfondissons maintenant chacune de ces fonctions. Pour le déterminant, il est rarement analysé en tant que tel, sa fonction étant par définition détermine. On peut simplement rappeler différentes catégories. Des articles indéfinis, un, une, des. Des articles définis, le, la, l'est et les composés. Des adjectifs indéfinis, comme toutes ou plusieurs, qui peuvent se combiner avec les articles, comme dans l'expression toutes les femmes. Des adjectifs démonstratifs, ces, 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 avec d'autres noms, ce, c'est, cette, c'est, de, t'e, et cette, c'est, t'é, ou possessif, leur, l'e, u, r, s, mais aussi ma, ta, sa, mon, ton, son, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Des adjectifs interrogatifs ou exclamatifs. L'ensemble de ces mots appartenant à la classe des déterminants. Tous ont la fonction de déterminer, c'est-à-dire de préciser le sens du nom en indiquant son genre, son nombre, s'il est connu, la possession, etc. Pour revoir la fonction épithète du nom, rappelons-nous que dans la classe des adjectifs qualificatifs figurent également les participes présents employés comme adjectifs et les participes passés employés comme adjectifs. L'adjectif épithète est placé directement à côté du nom, avant ou après le nom, selon le sens ou l'usage. Plusieurs adjectifs qualificatifs vont entraîner nécessairement, comme dans toute succession, des virgules, mais il n'y aura pas d'isolement d'un adjectif qualificatif comme dans le cas de la posée. On peut distinguer deux sortes d'adjectifs, les adjectifs qualifiants comme célèbres qui peuvent être employés au superlatif très célèbre ou au comparatif plus célèbre que d'autres, des adjectifs qualificatifs simplement classifiants indiquant par exemple les nationalités qui ne peuvent pas être employées à différents degrés puisqu'ils ont un sens absolu. Par exemple, des femmes françaises, la fonction du complément du nom est assurée par d'autres noms ou des pronoms, reliés au nom principal ou nom noyau du groupe nominal par une préposition. Ces prépositions sont à, de, en, par, pour, etc. Par exemple, des femmes de notre époque, des femmes d'Asie, des femmes pour l'avenir, des femmes pour gouverner. Gouverner étant ici un infinitif employé comme un nom, soit un infinitif nom. La fonction complément du nom peut être à l'œuvre dans la composition des noms, comme dans les expressions figées, par exemple, pomme de terre ou verre de terre. Sur le même modèle, les pronoms et les adjectifs peuvent être complétés par des noms. L'une des femmes ici présentes, des femmes ici présentes, complément du pronom une ou la plus célèbre de ces femmes, de ces femmes, complément de l'adjectif célèbre. La quatrième des expansions du nom est constituée de propositions subordonnées relatives. Elles sont introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses composés, et elles complètent le nom placé directement devant, c'est-à-dire le nom antécédent. Elles jouent le même rôle qu'un complément du nom, mais elles peuvent être explicatives ou déterminatives. Explicatives entre virgules, elles peuvent être supprimées. Il s'agit d'un ajout. Déterminatives, elles sont essentielles. Les femmes qui sont à la tribune sont des ambassadrices, qui sont à la tribune déterminent. Ce sont ces femmes-là précisément qui sont ambassadrices, et non d'autres qui seraient à côté ou plus loin. Les femmes qui se promenaient dans le hall attendaient de prendre la parole. Qui se promenait dans le hall peut être supprimée. Il s'agit d'une relative explicative. Enfin, la dernière fonction liée au nom est une des plus intéressantes, mais également une des plus complexes. Nous la présentons ici, telle qu'elle est analysée dans la nomenclature des terminologies grammaticales de 1997. Il s'agit de la position. Nous retiendrons donc, pour la repérer, la présence des deux virgules qui encadrent le groupe, qu'il s'agisse de noms ou d'adjectifs qualificatifs. Quand il s'agit d'un nom ou d'un groupe nominal, comme dans l'expression « femmes », « des femmes », « ambassadrices de la paix », la position reprend et précise le sens du nom. On dit qu'elle est co-référentielle. Alors que dans le cas de l'adjectif qualificatif, par exemple, « des femmes », « applaudies » et « fêtées », l'adjectif joue son rôle ordinaire et caractérise le nom. C'est-à-dire apporte une information complémentaire sur ce nom et n'est pas son équivalent. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un groupe nominal ou d'un groupe verbal, d'une part, l'apposition est un groupe qui peut être déplacé, qui est mobile dans la phrase et qui a très souvent une valeur causale, parce qu'elles sont ambassadrices ou parce qu'elles ont été applaudies et fêtées. Enfin, si nous respectons cette nomenclature, nous ne compterons pas comme une apposition un nom placé à côté d'un autre nom et étant co-référentiel à lui-même, comme dans l'expression « la princesse Léa », nous pourrons le considérer comme une épithète nominale.